Mauvaise nouvelle les amis, fallait bien que ça arrive, je suis malade. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne vous cache pas que le moral n'est pas au beau fixe, car en effet, j'ai été malade toute la nuit. Vous savez, cette maladie qu'on ose souvent pas nommer. Cette maladie qui nous rend moins que rien. Qui nous met par terre, qui nous... Certains l'appellent gastro, bon c'est pas forcément toujours une gastro, hein. Moi je pense que c'est plus une intoxication en rapport à ce que j'ai mangé hier, pourtant je comprends pas. J'ai mangé du poulet pané d'un très bon food truck avec des frites et une heure après j'ai eu mal au ventre et après, je vous fais pas un dessin, quoi. Bref, je me sens plus bas que terre, il y a un truc qui dit que nous les garçons, quand on est malade, c'est la fin du monde, quoi. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas là, je vous cache pas que ça va pas. Vous savez, c'est ce genre de maladie qui, quand elle nous frappe, quand on est au plein dedans, quand on a mal au ventre, aux toilettes, machin, tout ça. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, plus jamais je ne mangerai. C'est fini. Hier soir, c'était mon dernier repas, je veux plus remanger. Tellement je veux plus revivre ça. Puis bon, au final, le lendemain c'est reparti, hein. Deux jours après. Mais là, je suis dans l'état d'esprit où je me dis que c'est fini. Je ne mangerai plus jamais. Plus jamais, vous m'entendez. Alors, en plus, aujourd'hui, j'avais prévu de vloguer, de faire une recette, parce que c'est dimanche et qu'il ne fait pas beau. Je vous cache pas que là, la moindre idée de parler de bouffe ou d'en voir me rend encore plus malade. Donc on va reporter si vous voulez bien. Donc en même temps, ça tombe bien, parce qu'il fait un temps pourri dehors. Donc je vais rester au lit. J'ai tout réuni dans mon lit. Mon ordinateur, voilà. Et je vais faire un petit peu de montage vidéo quand même, entre deux siestes. Donc hier, on a tourné la Remember Family. Vous avez peut-être vu les images des coulisses. Donc depuis mon lit. Et puis sinon, j'ai tout avec moi. Le téléphone. Le disque dur. J'ai un bouquin pas loin. Bref, j'ai même pas besoin de me lever de la journée, vous voyez. Énorme problème. Il est 15h30. Et au niveau ventre, tout ça là. Ça va mieux. Je ne fais plus toutes les 3 minutes aux toilettes. Par contre, c'est indubitable que j'ai de la fièvre. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est confessions intimes aujourd'hui, ce blog, garçon, n'importe quoi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade, qu'on a des symptômes, qu'on veut savoir comment faire, machin, sans aller sur le médecin ? On va sur Internet. Et c'est la dernière chose à faire. Alors du coup, on tape. Je suis sûr qu'ils vont me mettre gastro, alors que je suis sûr que ce n'est pas gastro. Voilà, premier truc, gastro. Deuxième truc, infection alimentaire. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que ce n'est pas viral. Comme par hasard, c'est une heure après que j'ai mangé. Bon, ça va, des fois, quand on va sur Doctissimo, les sites comme ça, avec des trucs tout bêtes, on se retrouve avec un diagnostic très inquiétant. Là, bon, je n'ai rien trouvé de plus que ce que je pensais trouver. C'était juste histoire de dire. Je vais prendre un référendum en vitamine C quand même. Je serais mieux pour la fin de ce vlog. Bref, on va arrêter ce vlog tout pourri. Je peux se demander est-ce que j'en fais un sur le thème de la maladie ou est-ce que je n'en fais pas du tout, vu mon état. Peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas en faire du tout. Mais bon, soyez indulgents. Si vous avez un petit peu apprécié, mettez un pouce. Sinon, revenez demain quand même, ce sera mieux. Normalement, j'irai mieux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis abonnez-vous également à ma page Facebook Florian R. On se suit également sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. Là, pour dire une phrase toute bête comme ça et avoir l'air en forme, je puise dans mes réserves. Vous ne pouvez pas savoir. Bref, à la prochaine. Ciao ! Premier vlog dans son vie, on aura tout vu. Sous-titrage Société Radio-Canada